Généralité sur les fractures Les fractures est une solution de continuité osseuse, donc on a une rupture de la corticale. Ce fracture est dû à des traumatismes ou bien un os pathologique. Les traumatismes peuvent être l'accident de voie publique, c'est un accident entre personne et véhicule. L'accident de circulation, c'est un accident entre véhicule et véhicule ou il est réalisé un syndrome de tableau de bord. En plus, on a un accident de sport, un accident de travail et si on a une chute à la maison, c'est un accident à domicile. Et en pratique de guerre, on a un traumatisme par balle et un traumatisme par épiblasse, c'est sous l'influence du souffle de la pompe. Si on a un traumatisme minime, mais on a une fracture, donc on a une pathologie, elle peut être soit osteoporose, tumeur osteolithique, agent infectieux, hydratidose osseuse. Ces fractures, elles sont soit directes ou bien indirectes. Directes, les fractures siègent au niveau de points d'impact, comme dans le cas des fractures par balle. Deuxièmement, indirectement, donc les fractures siègent à distance de points d'impact, comme dans l'accident de circulation, syndrome de tableau de bord. Le tableau de bord de véhicule a votre masée de le genou, mais une fracture est au niveau du fumur. Pour l'anatomie pathologique, c'est un élément d'un traumato-orthopédie qui va étudier le trait de fracture, le déplacement et les lésions associées. Pour le trait de fracture selon le type et selon le siège, on commence par une fracture simple, qui contient un seul trait de fracture, qui soit transverse, soit oblique, soit spiroïde. Deuxièmement, c'est une fracture complexe, qui contient deux traits de fracture, donc trois fragments osseux. L'image montre une fracture en un de papillon. Et dernièrement, c'est une fracture communitif, qui contient trois traits et plus. Le clégi montre une fracture bifocale. Maintenant, selon le siège. Selon le siège, dans les zones, on a diaphyse, métaphyse et épiphyse. Donc, on a fracture diaphyse, métaphyse et épiphyse. Le plus difficile, c'est l'épiphyse parce qu'elles sont articulaires. Maintenant, déplacement. C'est à cause des forces musculaires épuisanteurs. On peut voir déplacement des fragments osseux. Premièrement, c'est la translation, qui est un glissement des fragments osseux, mais avec espace de contact. Le chevauchement, il y a un glissement, mais il n'y a pas d'espace de contact entre les deux fragments. Et on a un raccourcissement à cause des forces musculaires. Troisièmement, c'est l'ongulation, c'est la formation d'un angle entre les deux fragments. La rotation, c'est l'un des segments tournés dans l'axe transverse. Pour les yeux associés, on a soit des lesions cutanées, soit vasculaires, soit nerveuses. Les yeux cutanés, l'indique classification, on commence par la classification de cochon et de parc, qui fait, après parage chirurgical, il concerne surtout la peau. Si on a un pli simple et facile à suturer, c'est le type 1. Si le pli est difficile à suturer et on met en tension entre les berges au cours de suture, c'est le type 2. Donc, on a un risque de microse cutanée secondaire. Le type 3, c'est perte de substances en regard de foie et de fracture. L'inconvénient de cette classification qui n'en tient pas compte les lésions osseuses et l'autre lésion du parti molle. C'est pour ça qu'on a une classification de gostillo. Pour le type 1, il n'y a pas de contamination, ni des dégâts, ni écrasement, ni communition. Le type 2, on a modélément des dégâts de tissu mou, mais sans contamination, ni écrasement, ni communition. Pour le type 3, il y a une forte contamination, un portant des dégâts de tissu mou et une fracture communicative et instable. Pour les lésions vasculaires, on a des lésions artérielles et veneuses. Les lésions artérielles peuvent être dans le traumatisme tranchant ou pénétrant, traumatisme contendant. Pour les ruptures artérielles, on a la tétrade de Griffith, c'est un pâleur, paralysé, pas de peau et pain. C'est le caspé pour qu'on ait une rupture artérielle. Pour les lésions nerveuses, on commence par neuropraxie. Le nerf est intact, donc récupération totale en 21 jours. Pour l'axonothymesis, le gain est intact, mais l'attente dans l'axone. On a récupération un millimètre par jour, c'est à peu près en 3 mois en total. L'arrivée du patient, on fait un examen clinique et en même temps interrogatoire. C'est le constance de diagnostic. Avant le trésorment, il faut un bilan clinique complet et radiologique. Et après, l'évolution du trésorment. L'examen clinique, il faut toujours rechercher les signes de l'état de choc, le pouls, la tension artérielle, la diurèse et le traiter. Rechercher la sensibilité distale et la chaleur locale, mobilité des orteils, évaluer les déplacements, déformation du muscle, état de peau, contusion, équimose, ouverture. Et en même temps, on fait l'interrogatoire. Premièrement, le type de traumatisme, l'heure de survenue, La qualité de ramassage qui est très importante pour prévenir les complications, si le sang qui ramène le patient, sont des personnes formées. Type d'évacuation, Et le traitement initial et l'antibiotique, surtout en cas de fracture ouverte, car on a un risque d'infection très important. Lors du dernier repas pour le traitement chirurgical, Et il faut toujours immobiliser le membre fracturé temporairement dans un tel. Maintenant, les circonstances du diagnostic. On a un diagnostic facile, délicat et difficile. Pour le diagnostic facile, le blessé est normal, conscient. On a des douleurs, l'importance fonctionnelle totale, équimose et déformation. Pour le diagnostic délicat, l'importance fonctionnelle est relative au point de l'heure exquis. Donc, dans ce cas-là, il faut immobiliser profondément le blessé et en refaire un bilan après 10 jours. Pour le diagnostic difficile, si le patient a un état de conscience, est perturbé ou bien inconscient totalement. Pour le bilan clinique et radiologique, on a déjà fait à l'arrivée de patients l'examen clinique initial. On va le continuer par l'examen clinique général et recherche d'autres traumatismes, états pathologiques préexistants. Pour le bilan radiologique, il faut des conditions après immobilisation provisoire. Toujours, il faut immobilisation. L'état hémodynamique de patients est stable et le malade est accompagné par un paramédical. On a des incidences de face et de profil et autres incidences que dans le cas particulier, c'est l'incidence de trois quarts. Et dans le cliché, il faut toujours prendre l'articulation sous-jacente et sous-jacente de fractures, comme le cliché les montre. Dans ce cliché, on a juste l'articulation sous-jacente et il n'y a pas l'articulation sous-jacente. Et pour l'évolution radiologique, après traitement, pour le traitement orthopédique, 2e, 10e, 21e, 40e jour. Pour le traitement chirurgical, 2e et 10e jour. Et après, toutes les 6 semaines à partir de la chirurgie. Les complications Les complications précoces, comme on a déjà dit dans les zones associées, ouverture cutanée, complication vasculaire nerveuse, incarcération intra-articulaire d'un fragment osseux, irréductibilité par l'interposition du partiment ou bien fragment osseux dans une fracture, donc on ne peut pas faire la réduction, l'inconscibility système, l'occasion récidive immédiatement, donc l'occasion est instable, les complications thrombo-emboliques et les complications liées à anesthésie générale, l'embolie graisseuse qui est surtout fréquent dans les fractures du fumur. Les complications secondaires, c'est l'infection, comme on a déjà dit, dans les fractures ouverts, soit post-traumatique ou bien elle peut être post-op. Deuxièmement, c'est le déplacement secondaire. Troisièmement, c'est le syndrome du loge pour les membres inférieurs et syndrome de Volkman pour les membres supérieurs. C'est une compression du loge du muscle à cause du plâtre. Les complications tardifs, retard de consolidation, pseudo-arthrose, c'est l'absence de consolidation, donc on a comme une fausse articulation. Calvissure, c'est la mauvaise consolidation. Quatrièmement, c'est la nécrose. Et dernièrement, la rideur articulaire. La rideur articulaire, c'est l'articulation et les coincées à cause de l'oblumabilisation en long temps, sans rééducation. Et maintenant, le traitement. Pour le traitement, le but du traitement, c'est rétablir la fonction pré-existante, éviter les services de complication. Les indications, c'est ça dépend de la lésion, le siège, le déplacement, état cutané, l'âge et l'état général des patients. Pour les moyens, on a deux moyens, orthopédiques et chirurgicales. L'orthopédique, la réduction, c'est l'établissement de l'anatomie de la lésion. Elle peut être soit manuelle, soit instrumentale. Manuelle, c'est par l'inversement du mécanisme de traumatisme. C'est l'inverse. L'instrumental à l'aide de traction sous contrôle chirurgical. La contention, immobilisation plâtrée, articulation sous et sous-jacente, c'est les conditions de l'immobilisation plâtrée, articulation sous et sous-jacente, il faut fixer, il faut être non serré pour éviter le syndrome de Volkman ou bien de l'âge pour le membre inférieur. Contrôle répété, immobilisation en position de fonction de membre. Extension continue, un traitement d'attente d'une institution synthèse ou bien dans certains cas, c'est traitement définitif. Pour la chirurgie, on a la réduction, soit à foyer fermé, soit à foyer ouvert. La contention, on a plusieurs types, embrouchage, vissage. Pour l'oncle ou à centre-modulaire, à foyer fermé, on a un avantage pour l'oncle ou à centre-modulaire, c'est le préserver l'immatant fracturaire. L'immatant fracturaire, c'est un immatant qui est constitué après la fracture et qui contient des demandes de croissance qui aident à la consolidation. Si on fait un oncle ou à centre-modulaire, on le préserver. Les plaques et dérivés et fractures externes pour les fractures ouvertes. Pour l'essentiel, il faut toujours chercher des signes de l'état de choc et le traité. Antibiotérapie si la fracture est ouverte. Immobiliser la membre fracturée temporairement dans un atel. Une prise en charge rapide et efficace contribue à améliorer le pronostic et diminuer les complications tardives. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501